Le PSG aurait formulé une nouvelle offre à Palmeiras pour son prodige Hendrik, 16 ans, en se positionnant également sur Estevao Villiane, 15 ans, contre un chèque global de 80 millions d'euros. Le PSG insiste sur le très concurrentiel dossier Hendrik, 16 ans. Selon UOL Esport, le club français a formulé une nouvelle offre à Palmeiras pour la jeune Pépite en incluant son très jeune coéquipier Estevao Villiane, 15 ans. Montant proposé pour le package, 80 millions d'euros selon le média brésilien. Mais le club des deux joueurs aurait décliné cette proposition. Selon Globo Esport, elle se serait déclinée en deux parties avec 50 millions d'euros fixes et 30 millions d'euros supplémentaires en prime. Palmeiras ne serait pas vendeur d'Hendrik à moins de 60 millions d'euros, montant de sa clause libératoire. Hendrik a effectué ses débuts avec l'équipe première cette saison avec trois buts en sept matchs de championnat, dont il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire. Il intéresse tous les plus grands clubs européens dont Chelsea et le Real Madrid. Mais selon son père et agent, seul le PSG a entamé des discussions. La seule chose que nous savons, c'est ce que jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras et le PSG, les discussions se poursuivent, a-t-il indiqué. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras. Plus grand que plus grand que suivez toutes les infos mercato en direct si Paris s'active, il s'agit d'un Paris sur l'avenir puisque le joueur ne pourra pas quitter le Brésil avant ses 18 ans, comme l'exige la loi. Il les fêtera le 21 juillet 2024. Plus méconnu, Estevão est encore plus jeune puisqu'il fêtera ses 16 ans le 24 avril 2023, date à laquelle il aura légalement le droit de signer son premier contrat professionnel. Le jeune attaquant ou élié droit évolue actuellement avec l'équipe U17 de Palmeiras avec laquelle il vient de remporter trois titres, championnat polista, la Copa do Brasil et le Brasileirao, tout en décrochant le championnat polistao avec les U15. Il intéresse aussi plusieurs écuries européennes alors qu'il n'a pas encore été promu avec les A. Cela pourrait arriver dès le mois de janvier lors de la Coupe de Sao Paulo. Sous-titrage Société Radio-Canada